En 1872, alors qu'il est âgé de 11 ans, son père, qui a récemment déménagé à Paris, l'emmène au cirque. Puis en 1880, à l'âge de 16 ans, il découvre le cirque Fernando à Montmartre, qui deviendra l'un de ses endroits favoris. Cela marque sans doute le début de sa passion pour le monde du spectacle. Dans les années 1887-1888, il peint toute une série d'œuvres sur le thème du cirque, dont la plus célèbre est une scène du cirque Fernando, conservée aujourd'hui à Chicago. En 1899, sa vie d'excès finit par le rattraper, et il est hospitalisé de force dans une clinique à Neuilly. C'est alors qu'il réalise une série composée de 39 dessins sur le cirque. Ces dessins, qu'il réalise de mémoire, convainquent les médecins qu'il a toutes ses facultés mentales, et lui offrent ainsi une porte de sortie. Il aurait d'ailleurs déclaré à ce sujet, « J'ai acheté ma liberté avec mes dessins ». Au-delà de son éternelle passion pour le monde du spectacle, sa passion des chevaux, héritée de son père, transparaît clairement dans cette série d'œuvres. Ces œuvres lui permettent également de travailler sur les corps, sur les mouvements, la lumière, mais également sur les émotions des personnages. En 1901, Toulouse-Lautrec décède malheureusement, deux ans après la réalisation de cette série de dessins. En 1905, la célèbre maison Goupil, réputée pour ses éditions d'art, reproduit à l'identique 22 des 39 dessins, en utilisant le procédé exigeant de la phototypie, dessin qu'elle publiera dans un portfolio édité à 200 exemplaires. Face au grand succès de cette édition, la librairie de France éditera les 17 dessins restants en utilisant le même procédé. Le Centre Cristal Éditeurs d'art expose aujourd'hui la totalité des 39 dessins contenus dans ses deux portfolios, titrés au cirque. Exposition à voir jusqu'au 24 septembre 2022. Le Centre Cristal Éditeurs d'art,